Bonjour c'est Grifox, aujourd'hui on se retrouve pour un Coliseum avec ma petite team Helio, Eka et Nutroph qui est une team que je vous ai déjà présenté, que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. Mais ça fait un moment que j'ai pas joué avec et on m'a demandé, enfin c'est un guildoy qui m'a demandé tout à l'heure, ouais tu voudrais pas nous faire une petite vidéo griffe de one shot avec l'Eka et tout, je me suis dit bon bah pourquoi pas, c'est vrai que ça fait longtemps, ça détend, c'est toujours sympa à regarder. J'espère que ça va bien se passer. Alors en face on a Kra, Eni, Yup, compo assez originale, qui est plutôt bien sur ce genre de grande map mais moi ça m'arrange parce qu'il n'y a pas spécialement de manière en face de contrer mon mode de jeu. Il n'y a pas tellement de râle à part le Kra qui peut éventuellement chercher du retrait mais apparemment il a l'air d'être plutôt axé sur du dégât. Donc ça c'est chouette. Alors nous on part sur du boost, du boost pas mal, je vais venir chercher également le sac animé ici. Hop, et très important, retrait PO et retrait, est-ce que je mets le PM sur le Kra ou sur l'émission ? On va mettre sur le Kra quand même parce que le Kra est très dangereux. Hop, voilà on va dire que comme ça c'est bien. Alors au niveau de mes stuff, j'ai un petit peu changé par rapport à avant, sur les dernières fois que je vous ai présenté cette compo. L'énu était en mode PVM, retrait, un petit peu débile. Là il a une base de stuff quand même Coliseum parce que j'ai joué avec un Énu depuis donc je lui ai fait un stuff. Mais que j'ai un petit peu modifié pour qu'il ait beaucoup de fuite. Parce que la fuite me permet de placer la corruption un petit peu comme je veux, c'est très agréable. L'héliotrope, je lui ai mis le stuff de Luginac, donc full raise, tout simplement 50% partout comme vous le voyez. Extrêmement solide, j'ai juste besoin de m'en servir pour placer les portails et rien d'autre. Et l'écapulite, je l'ai passé en 12-5. Alors je vais juste placer mes portails et on va regarder ça. Alors on va mettre un ici, un ici. J'ai l'air d'avoir beaucoup de dégâts en face quand même, il faut que je fasse attention. Hop, une petite entraide. Est-ce qu'une cicatrisation c'est déjà utile ? Oui, c'est utile. Hop. Et avec l'héliot, je vais venir me placer par là, voilà. Donc l'écap que j'ai passé en 12-5, ce qui me permet, alors ça me fait taper un petit peu moins fort par sort, mais dans la mesure où ça me fait monter à 16 PA comme j'ai maintenant un ocre en retour d'odorat, ça me permet de mettre beaucoup plus de sort sur mon tour de burst et c'est beaucoup plus rentable tout simplement. Donc depuis que j'ai fait ça, j'ai encore pas perdu. J'ai fait une quinzaine de combats à peu près, je pense. C'est bien parce que c'est des combats extrêmement rapides, tu joues sur deux tours, donc on peut les enchaîner très facilement. On pourrait même appeler ça une astuce colise et on, pourquoi pas. Je vais me mettre ici. Hop. Et pour l'instant, j'ai tout gagné, tout simplement. J'espère que ce colise ne sera pas le premier que je vais perdre, mais à mon avis, ça devrait bien se passer. Alors là, il faut que je place la corruption sur le yop. Le craque, il part sur du boost. Voilà, il m'enlève la PO, ça s'est bien joué, ça m'embête pas mal. Malheureusement, ça risque de ne pas suffire. Je vais pouvoir venir chercher, moi, la petite corruption sur le yop. Hop. Accélération sur mon hélio. Et on va mettre du retrait PM. Pour mettre... Ah, est-ce que je pourrais pas placer une pelle ? Malheureusement, non. Je n'ai pas envie qu'elle me donne le craque, donc je ne prends pas le risque. Parce que si je pouvais mettre une pelle, je pouvais la mettre ici, et j'avais une chance sur deux qu'il parte vers le bol de me le ramener vers moi. Et ça, c'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Alors là, l'héliotrop a 13 PM. 13 PM qui vont lui permettre peut-être de venir chercher une belle... un beau placement du cra et de léni. Ouh, ça picote son truc-là. Malheureusement, c'est démule et ma libération n'est pas boostée, et ça, ça risque de me mettre un petit peu au fond. On va voir comment on peut s'en sortir tout de même. Ah, c'est triste. C'est franchement triste. Bon, de toute façon, il n'y a plus de cra, ça, c'est clair. Hop. On va y aller là-dessus. C'est vraiment dommage, hein, parce que là, si j'avais eu un truc un tout petit peu différent... Un, deux, trois. On va faire comme ça. Un portail ici. Et on va venir maximiser la distance en en mettant un là-haut. Voilà. Et donc là, mon éca... J'ai pas pu donc les mettre... coller l'un à l'autre. J'ai pas pu mettre de... Oh, bah ça devrait passer. J'ai pas pu mettre de distribution. Mais concrètement, voilà, le tout, rien. Et il n'y a plus de... Bah, c'est fini, en fait. Il n'y a plus rien du tout en face, là. Je peux même venir mettre un chaton qui va terminer léni. Est-ce que je prends le risque ou pas ? Allez, on va dire que ça va bien se passer. Et je vais venir, moi, me rebooster. Ok, j'ai pas été très malin. J'aurais pu le remettre sur l'hélio. Bon, de toute façon, l'hélio avait le... L'hélio avait encore la perception, donc il n'y a pas de souci. Et maintenant, on se retrouve avec un petit guop. Un petit guop qui est seul contre le monde et qui va avoir bien du mal à s'en sortir. Surtout dans la mesure où il a un PM. Hop. On va mettre une maîtrise d'armes en prévision d'un coup des types, éventuellement. Et là, bah, le pauvre, hein, il ne voit pas trop ce qu'il peut faire, hein. Hop. On va venir chercher les dégâts par là. Euh, Morteau de Moon. Oh, on tape autant à la RERI qu'au Morteau de Moon, c'est... Bon. Pourquoi pas. Et à nouveau un focus sur l'écaflip. Ce sera pas mal, je pense. Là, il peut pas vraiment exploiter les portails contre moi, c'est plutôt bien. Je vais avancer. Je pense qu'il peut terminer mon anus s'il le veut. Ouais, il va pouvoir bond dessus. Bon, voilà pour cette petite vidéo de détente du dimanche matin. Je pense que c'est une bonne manière de l'appeler. C'est pas grand-chose d'autre que ça, hein. C'est une compo un peu débile, mais c'est toujours très agréable à jouer. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Quand on bond, il faut bon en cac, hein. Il aurait du bon en cac de lénue, hein. C'est bon. Voilà, donc c'est passé. C'est... Bon, je joue pas 40 000 ans avec cette compo, hein. Je fais un combat de temps en temps parce que c'est quand même assez pauvre au niveau du gameplay. Mais c'est toujours assez impressionnant, surtout pour ceux qui connaissent pas, voilà, de voir un double one-shot dès le tour 2. Ça fait toujours plaisir. Alors, nous, on va venir chercher le petit, voilà, 250 de puissance grâce au... Oh, faut focus. Et le coup de calque qui crie t'a 1 704. Oh là là, vous voyez, là, les dégâts dans les cas flippent. C'est absolument n'importe quoi. Donc, voilà, en 6 minutes, c'est plié. On se fait des petits colisétons. On a passé un bon moment. Moi, je me suis bien éclaté. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se retrouvera très bientôt pour d'autres contenus un petit peu plus réfléchis que ce genre de trucs no brain. Voilà pour ce petit cadeau que je dédicace à Yakumao, membre de ma guille qui me l'a demandé. Allez, à plus tout le monde. Bonne fin de journée.